En sommaire de cette édition, 79 milliards de nos francs pour relancer la filière riz, avec notamment la production à grande échelle. Il est question pour la Côte d'Ivoire de s'autosuffire en riz et même d'envisager d'exporter vers la sous-région. Le Premier ministre a procédé au lancement de ce projet de production de riz à grande échelle. L'Afrique de l'Ouest, unie pour lutter efficacement contre le paludisme, les coordonnateurs nationaux de lutte contre la maladie, se sont réunis ici à Abidjan pour faire un bilan des actions déjà entreprises. Ils demandent plus d'appui des bailleurs de fonds pour de meilleurs résultats. Le plus puissant typhon jamais mesuré a frappé vendredi le centre des Philippines. Bilan, plus de 10 000 morts et 2 000 disparus selon les autorités de l'archipel. Vous suivez le 23h sur RTI 1. Bonsoir à vous et bienvenue. La deuxième journée de l'administration agricole délocalisée, occasion pour le Premier ministre de lancer le projet de production du riz à grande échelle. Coût du projet, 79 milliards de nos francs. Des explications avec Noël Niagno. A plus de 800 mètres d'Abidjan dans le Nord-Ouest, ce samedi 9 novembre 2013. Fin des journées de l'administration agricole délocalisée, top départ du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et Export Trading Group à travers la signature d'un accord cadre avec une feuille de route. L'appui à la production du paddy, la collecte et la transformation du paddy, la commercialisation du riz lanchis, la collecte la transformation et la commercialisation du riz lanchi, l'appui à la production, la collecte la première transformation et la commercialisation du Cédare. Le groupe Export Trading prend l'engagement de faire du producteur le cœur de son projet. C'est les entrants de qualité. Le coût du projet est de 79 milliards de fonds CFA répartis entre Export Trading Group, 49 milliards, l'État de Côte d'Ivoire, 21 milliards et les bénéficiaires, 18 milliards. Ces derniers prennent l'engagement de ne pas faillir à travers leur organisation. Nous prenons souvent l'engagement du succès de ce projet dans les différentes régions. La première tâche qu'un groupe au producteur est l'organisation. C'est pourquoi nous avons créé des coopératives et des millions de coopératives dans chacune des régions pour accompagner les actions de l'État. Subia Croo dans la sous-effectue de Yamsou Croo en outre pour 103 milliards. Famille Croo a pris Croo en septembre pour 31 milliards. Ce samedi 9 novembre a ordiné pour ce soir de 11 milliards. Un record de mobilisation de ressources en trois mois. Daniel Kamlandecan situe la raison et invite à plus d'engagement. Après la gratuite que nous avons nous laissé, il était à peine pensable que les investisseurs puissent nous faire confiance si vite. En réalité, notre vraie chance, c'est d'avoir comme guide son Excellence M. Alassane Ouata, qui a battu un important travail, tant à l'étudiant qu'à l'extérieur du pays. Nous avons une belle opportunité que nous devrons en saisir. Je veux donc inviter toutes les bénéficiaires à s'inviter totalement pour la réussite du projet. Une visite de l'unité de transformation a clos la rencontre autour de cet investissement pour se convaincre que le projet va produire du riz labellisé Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un des pays qui lutte le plus efficacement contre le paludisme. Mais les coordonnateurs nationaux des programmes de lutte contre la maladie en Afrique de l'Ouest demandent plus d'appui des bailleurs de fonds afin de venir à bout de la maladie. Hermann Yamien. Le paludisme, première cause de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires en Côte d'Ivoire. Toutes les tranches d'âge et les deux sexes sont concernées. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les grandes victimes. A travers le pays, environ 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans et plus d'un million de femmes enceintes sont exposées à cette maladie. Une préoccupation donc pour l'État qui a adopté un programme national de lutte contre le paludisme. Il vise à accroître jusqu'à 60% l'utilisation de moustiquaires imprégnés. Mais à ce jour, seulement 3% d'enfants de moins de 5 ans dorment sous une moustiquaire imprégnée, ce qui rend difficile les actions de l'État. La plupart de nos parents refusent encore de dormir sous des moustiquaires. Il y a encore des maisons où il y a des pneus abandonnés, il y a encore des maisons où on ne nettoie pas autour des habitations, où il y a des eaux stagnantes. Si ce travail n'est pas fait, il est bien évident que la distribution de moustiquaires ou de médicaments seuls ne suffiront pas à venir à bout du paludisme. La maladie touche tous les pays d'Afrique subsaharienne. Chaque région se bat comme elle peut pour faire reculer cette pandémie. En Afrique de l'Ouest, de nombreuses actions sont entreprises. Présent donc à Abidjan du 4 au 8 novembre pour faire le bilan des actions menées dans chaque pays, il a été constaté des avancées notables dans certains pays, mais aussi des difficultés dans d'autres. La Côte d'Ivoire, elle, fait partie des bons élèves. La Côte d'Ivoire fait partie de ces 4 pays qui ont mis en oeuvre les feux de route et qui ont pu respecter les conditions des feux de route. Et que tout ce que nous avons planifié au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons pu exécuter à 80% les activités, comme le Bénin, le Nigeria, le Sénégal, le Niger, qui ont pu aussi exécuter les activités à 80%. Il faut dire aussi que les autres pays ont exécuté les activités à 60, entre 70 et 70%. Ce ne sont seulement que 2 pays qui sont entre 40 et 50% pour des problèmes de décaissement. A l'issue de cette rencontre, les participants recommandent aux bailleurs de fonds d'appuyer davantage le pays dans l'approvisionnement de médicaments et de moustiquaires imprégnés pour prévenir et traiter le paludisme de façon correcte et adéquate. L'agroalimentaire, l'industrie textile et métallurgique, au nombre des 33 secteurs d'activité où les emplois ont été identifiés pénibles, la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire vient de publier ces chiffres après une étude sur le sujet. Francis Boiffo. Sans considérer emplois pénibles, selon l'étude dirigeantée par la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, les activités dont la réalisation exige beaucoup d'efforts physiques et intellectuels et qui affectent la santé des ouvriers, employés et cadres des structures publiques et privées. Toujours selon l'étude, la proportion des emplois exposés dans l'agroalimentaire et agroindustriel est de 82,63%. L'industrie textile et la cimenterie sont concernées à 85,40%, tandis que l'industrie métallurgique est à 80,76%. Quant à la production et la distribution d'électricité, elle est touchée à 77,59%. Au total, la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a identifié une trentaine d'emplois jugés pénibles. Ce sont par exemple les métiers d'électricien-usine, laboratins, ouvriers agricoles, chargeurs, caristes, gardiens d'âge, électromécaniciens et sages-femmes. L'étude sur les emplois pénibles vise à analyser autrement le décret instituant l'âge de la retraite à 60 ans. Nous, on n'est pas des législateurs, mais nous, on va sensibiliser le gouvernement sur ces travaux pénibles de manière à ce qu'on puisse assouplir la loi. C'est-à-dire que certaines personnes ne peuvent pas continuer à travailler jusqu'à 60 ans. Si les travaux sont pénibles, ça veut dire qu'ils peuvent arrêter à 57 ans, à 55 ans, etc. Les résultats de l'étude sur les emplois pénibles publiée par le patronat ivoirien relancent la question du départ à la retraite à 60 ans. Toujours dans le domaine de l'emploi, 300 jeunes de Toumoudi vont être insérés dans le tissu professionnel. Le conseil municipal, avec l'appui du projet d'emploi jeune et développement des compétences PGDEC, vient de lancer une opération pour recenser ces jeunes afin de connaître leur profil et mieux les insérer. Léon Brou. Jaurès, gérant de cabine téléphonique diplômé du baccalauréat. A Toumoudi, dans la région du Bélier, au centre de la Côte d'Ivoire, où il est réduit à cette activité, ses efforts pour s'insérer dans la vie active se sont révélés bien. C'est le cas de beaucoup d'autres jeunes. Moi, je ne travaille pas. Attends, je suis à la recherche d'un emploi. On aide les gens à vendre les cahiers. Comme la vente des cahiers est passée, on est à la maison en train de gérer la cabine pour avoir de quoi en manger. Face à la montée du chômage, la mairie de Toumoudi développe des solutions. À l'affiche, une séance d'information des jeunes sur les opportunités d'emploi offertes par le PGDEC, projet d'emploi jeune et de développement des compétences. Les conditions pour obtenir des emplois temporaires ou durables, des stages tant pour diplômés que pour personnes non qualifiées, sont passées en revue. Objectif, amener les jeunes à se faire identifier pour bénéficier du PGDEC. Pendant les élections, chaque équipe a pris un engagement pour 5 ans par rapport à la population. Et dans ces engagements, nous avons dit la priorité numéro 1, c'est l'emploi des jeunes. En lançant cette opération d'identification, la mairie de Toumoudi a offert du matériel informatique. Il s'agit de sécuriser les données et favoriser le succès de l'opération qui vise à terme à insérer 300 jeunes avec l'appui financier conjoint du PGDEC et de la mairie de Toumoudi. Plus de 2000 prises en charge scolaires pour les élèves en difficulté dans la commune de Trècheville. La mairie entend ainsi soulager ses élèves et leurs parents pour une année scolaire réussie. Le reportage de Serge Gangoma, commenté par Herman Niamia. Il sont encore nombreux les élèves dont les parents manquent de moyens financiers pour assurer leur scolarité. Parmi ces élèves, ceux de la commune de Trècheville. J'avais un ami au moins qui n'avait pas les moyens pour payer sa scolarité. Le montant de la scolarité était vraiment excessif. Nous avons besoin des prises en charge par rapport aux scolarités. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tous les parents d'élèves qui ont les moyens. C'est donc pour soulager ses élèves et leurs parents que le maire Albert-François Michiat et son conseil municipal leur offrent ces prises en charge scolaires. Une aide d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Nous avons commencé avec 20 millions, nous en sommes à 100 millions. Et si on totalise, ce sont près de 1 milliard 200 millions que nous avons consacrés aux prises en charge scolaires. Nous le faisons parce que nous nous sommes rendus compte très tôt que nos parents d'élèves avaient besoin d'un soutien. D'un soutien pour scolariser leurs enfants, d'un soutien pour permettre à leurs enfants d'accéder à un droit, le droit à l'éducation. Et c'est un geste que nous faisons depuis des années et nous espérons que les enfants pourront mériter ce sacrifice que le conseil municipal fait. Le geste du maire est salué par Mme Koulibaly, directrice régionale de l'éducation nationale, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Cet acte de solidarité de la mairie de Trècheville est à sa 15e édition. Et ce sont plus de 100 000 élèves qui ont pu être formés à travers cette initiative de 98 à ce jour. Autre acte de solidarité, cette fois-ci sur l'ensemble du territoire national. Les 5, 6 et 7 novembre derniers ont été consacrés à la solidarité. Comment se sont déroulés ces trois jours ? Quel bilan peut-on en faire ? Réponse dans ce reportage signé Christelle Ménon et Laetitia Manglet. La solidarité ivoirienne est légendaire et depuis 2007, un décret institue le 25 août de chaque année comme journée nationale de la solidarité. La solidarité c'est quelque chose de bien la journée déjà, mais il faudrait qu'on arrête de faire tout ce qui est folklore et qu'on aille droit au but avec des choses plus sincères qui prônent l'amour véritable. L'essence de la journée nationale de la solidarité. On s'arrête pendant quelques jours pour penser à toutes ces personnes-là qui souffrent, qui ont souffert de la guerre, qui ont souffert de la crise. L'édition 2013 de la journée nationale de la solidarité a été célébrée du 5 au 7 novembre dernier. Conférence publique, activité sportive, plus de 1000 participants venus communier autour du thème retenu, solidarité et réconciliation nationale, la question des victimes de guerre. Le bilan est positif et on peut s'attendre à des retombées concrètes pour les populations concernées. Le cas particulier des victimes de guerre est préoccupant et c'est en cela qu'une action sera menée pour les dédommager de tout ce qu'ils ont perdu au cours de cette crise-là. Seconde étape et innovation de cette journée, édition 2013. Le salon national de la solidarité Agir Expo qui se déroulera à la Caisse-Tab au plateau du 11 au 13 novembre prochain. Ce salon permettra au ministère d'offrir à ces partenaires-là un cadre pour présenter au grand public et à la communauté aussi bien nationale qu'internationales leurs activités en matière de solidarité et de cohésion sociale. En plus de mieux connaître les associations et organisations humanitaires, les populations pourront bénéficier sur place de consultations juridiques, médicales et psychologiques gratuites. Des experts présents aussi pour conseiller les porteurs de micro-projets. Le salon de la solidarité s'ouvre donc demain lundi. La paix et la cohésion sont de retour à Baobli dans le département de Dieu-Coué. Le 21 octobre dernier, autochtones et halogènes du village ont manqué de s'affronter. Tous célèbrent aujourd'hui la paix retrouvée après des interventions du préfet. La paix désormais de retour à Baobli, localité à 10 kilomètres de Dieu-Coué sur l'axe Dieu-Coué-Main. Les halogènes ont accédé aux exigences des autochtones pour enterrer la hache de guerre. Un mouton, quatre poulets et deux moumous blancs auxquels s'ajoutent deux litres d'huile traditionnelle. Le tout pour exorciser l'humiliation qu'ont subi ceux des fils du village de la part des halogènes selon la tradition guérée. Des engagements à cultiver le pardon et la tolérance sont également pris par les deux parties sous le contrôle de l'initiateur de cette cérémonie de réconciliation, le préfet de la région du Guaymont. Vous êtes obligés d'entretenir de bonnes relations. Je ne voudrais plus entendre que tellement de communautés a commis tel acte. Sinon, les fauteurs de troubles, les fauteurs de crimes et d'élits seront poursuivis et sanctionnés. Alors, ne demandez plus, dans ces conditions-là, l'intervention du préfet. Cette cérémonie de réconciliation est l'aboutissement de la médiation conjointement menée par le corps préfectoral et la cheferie traditionnelle de Dieu-Coui à la suite d'un incident entre populations de Baoubli. Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 octobre dernier. Cette nuit-là, des dozos en faction sur la route Baoubli-Diaouin ont déshabillé un jeune guéri pour avoir porté une tenue d'ozo. Fort heureusement, la représailles des autochtones guérés sur les halogènes n'a pu avoir lieu. Le préfet a aussitôt dépêché la gendarmerie et le sous-préfet de Diokoui pour ramener le calme entre les deux parties en conflit. Direction Grand Bassam, où la Bissa édition 2013 a refermé ses portes. Le peuple Nzima Kotoko est sorti nombreux présenter ses voeux à son roi, sa majesté Nanna Amontanoé, roi de Nzima, a mis l'accent sur la réconciliation. Il est revenu sur la fin du mandat de la CDVR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, question d'actualité dans le pays. Hermann Yamia. Faut-il, oui ou non, prolonger le mandat de la CDVR, la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation ? Le sujet n'est pas resté sans réaction pour sa majesté Nanna Amontanoé. A la clôture de la Bissa, le roi Nzima Kotoko, lui-même membre de la CDVR, s'est voulu très explicite. Pour lui, la question fondamentale sur laquelle les Ivoiriens doivent méditer est « Comment faire pour éviter une autre crise à la Côte d'Ivoire aux élections à venir ? » La question majeure qui se pose relativement à la réconciliation nationale, n'est pas celle de savoir si la CDVR sera au point de vue. Parce qu'en réalité, le défi majeur que toute la Côte d'Ivoire a à relever, c'est bien les élections de 2015. Il me semble que toutes les volontés, tous les efforts devraient être entrepris pour que nous ayons des élections en 2015 dont les résultats seraient acceptés par tout le monde. Nanna Amontanoé s'est également prononcée sur son ouvrage qui vient de paraître « Grand Bassam, métropole médiévale d'Nzima ». Pour l'auteur, ce livre ne vient pas créer la polémique, mais plutôt éclairer la lanterne des Ivoiriens. La Bissa 2013 coïncide aussi avec le 10e anniversaire de la session de sa majesté Amontanoé sur le trône d'Nzima Kotoko. Comité d'organisation de la Bissa, cheféry traditionnel Nzima, association des femmes, bref, toutes les composantes du peuple Nzima ont tenu à lui présenter leur veu et lui témoigner leur soutien et leur reconnaissance pour ses actions à leur faveur. La Bissa 2013 s'est déroulée sans incident. De quoi satisfaire le comité d'organisation qui promet pour l'édition à venir des surprises. Cent ans d'existence à dédié à la foi et à la réalisation d'oeuvres sociales. C'est l'objet d'une célébration toute particulière ce dimanche à l'église Harris d'Aboboté. Serge Gangoma, Abou Sanogo. 9 novembre 1913, 9 novembre 2013, l'église Harris du village d'Aboboté a 100 ans. Une procession dans la rue du village et un grand culte d'action des grâces pour marquer l'événement. Le prédicateur du jour, Nandu Abrogoa Adolphe, a souligné le rôle important joué par William Wadé Harris, fondateur de l'église Harris dans l'évangélisation et l'édification de la foi face à la menace des colons blancs opposés à la liberté de culte. 100 ans après la pose de la première pierre de l'église d'Aboboté, des actions de développement ont été réalisées. Le temple qui est donné nous est le sixième du genre. En dehors du temple, il faut dire, avant le temple, l'église Harris d'Aboboté a eu la construction d'écoles. L'école Harris d'Aboboté qui est devenue le groupe scolaire d'Aboboté. Mais il faut dire que c'est la communauté Harris d'Aboboté qui a construit cette école et non le village. Au cours de la cérémonie, une prière a été dite pour le président de la République Alassane Ouattara, représenté par Agbaï Félicien, son conseiller. Le président de la jeunesse Harris et la présidente des femmes Harris de Côte d'Ivoire, ainsi que des fidèles catholiques et musulmans, ont pris part à cette célébration. Célébration présidée par le patriarche Adjako Faustin, chef suprême de la mission Harris en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, l'armée et les rebelles du M23 vont signer un accord de paix demain à Kampala. Après plus d'un an de conflits, c'est un pas très important pour la paix dans la région. Et puis des milliers de civils congolais réfugiés en Ouganda commencent déjà à regagner leur pays, soulagés par la fin des hostilités et le retour de la paix. Les images. Accuser ses enfants de sorcellerie pour mieux les chasser du domicile familial, une pratique qui jette des milliers d'enfants dans les rues de Kinshasa. Ces chégués sont les héros du film Kinshasa Kid, qui a été présenté au public kinois en présence des acteurs. Moi j'avais envie de porter un regard là-dessus parce que c'est une honte, c'est un scandale. C'est un scandale que les enfants soient comme ça négligés et méprisés alors que c'est le futur du pays. Et j'espère que le film puisse aider à ce qu'on regarde maintenant les enfants des rues autrement. Déjà les huit semaines de tournage leur ont permis de changer de vie. Après le tournage, ils avaient acquis une confiance en eux. Ils n'étaient plus les mêmes. Quand on les voyait avec leurs amis dans la rue, on sentait qu'il y avait une force. C'est le cas pour Emma Vacoco, meneur du groupe dans le film et qui tente aujourd'hui de reprendre le contrôle de sa vie. Hébergé au centre catholique d'Ombosco, il rattrape le temps perdu dans la rue. Grâce à Dieu, j'ai été sélectionné pour jouer dans ce film qui m'a complètement changé. J'apprends maintenant à lire alors que je ne savais pas. Et je fais des efforts pour mon apprentissage. Tous les acteurs ont quitté la rue. Certains sont rentrés chez eux. D'autres ont été placés dans des centres où ils peuvent rêver un avenir. Pour Emma, ce sera réalisateur de films. Voilà, vous venez de suivre la présentation d'un film documentaire dénommé Kinshasa Kind qui dénonçait la sorcellerie, qui dénonçait les enfants de la rue. Des milliers de civils congolais réfugiés en Ouganda commencent déjà à regagner leur pays. Ils sont soulagés par la fin des hostilités et par le retour tout jeune de la paix. Les images sur place. L'espoir au cœur des milliers de réfugiés congolais prennent le chemin du retour. Il y a deux semaines, ils avaient débarqué ici en Ouganda, à quelques kilomètres de la frontière. Ils fuyaient la bataille finale entre l'armée congolaise et le M23. Depuis, les rebelles ont perdu, alors les exiliés rassemblent le bétail et leurs maigres affaires. Nous en sommes sûrs que la paix pourra revenir dans notre pays. Et c'est pour cette raison que vous voyez la majorité tenter de rentrer au Congo. Mais le retour est compliqué pour certains. Les congolais rwandophones ont peur, accusés par les autorités de soutenir la rébellion du M23. Des gens ont été tués. Nous avons perdu tous nos biens. Nous nous retrouvons ici sans rien. On entend dire que certains continuent à fuir le Congo et que d'autres retournent là-bas. Mais on ne sait pas si là-bas la guerre est finie ou pas. Alors certains préfèrent rester dans ce camp de transit où s'entassent 5000 personnes. Interdiction de filmer à l'intérieur. Mais notre équipe a constaté la présence d'enfants soldats du M23. Selon l'état ougandais, 1500 rebelles ont trouvé refuge sur son sol. Leur sort sera réglé à Kampala lors des pourparlers de paix prévus lundi entre le gouvernement congolais et les négociateurs du M23. Nous avons la chance à la paix qui nous est donnée. Elles seront traquées et cela va permettre à pouvoir assainir l'environnement sécuritaire qui permettra de manière claire le retour des réfugiés et des déplacés internes. Les négociateurs du M23 le savent. Après leur débâcle militaire, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils seront obligés d'accepter les conditions posées par Kinshasa. Un million de centrafricains sont menacés par la famine. Le programme alimentaire mondial lance un appel à l'aide à la communauté internationale. Ces menaces de famine sont dues aux mauvaises récoltes et aux violences dans le pays depuis le début de l'année 2013. Personne. Il n'y a plus personne dans ce village de l'ouest du pays. Tous les habitants ont fui les violences. Derrière ces meurtres, viols et tortures, plusieurs groupes armés, dont des rebelles de l'ex-Séleca. L'instabilité politique demeure. On est tous dans la bourse. On ne sait pas comment on peut vivre. Là, vraiment, c'est très fort. C'est très fort. Dans les campagnes, un centre africain sur trois risque aujourd'hui de souffrir de la famine. Plus d'un million de personnes. Cette famille vient de recevoir des rations pour un mois grâce au programme alimentaire mondial. Les responsables du PAM s'inquiètent. Dès le mois de janvier, il n'y aura plus assez de nourriture dans le pays. Les gens n'ont rien planté, donc il n'y aura pas de récolte. Nous étions confrontés jusqu'ici à un problème de déplacement de population et de faim. Mais ce problème s'inscrit dans la durée et nous pressentons l'augmentation de la malnutrition. Le PAM a déjà secouru 250 000 personnes cette année. Pour poursuivre sa mission, il lance un appel au don. 20 millions de dollars sont nécessaires pour tenir jusqu'en avril. Le plus puissant typhon jamais mesuré a frappé vendredi le centre des Philippines. Le bilan est lourd. Plus de 10 000 morts et 2 000 disparus. Et puis 4 millions de personnes déplacées selon les autorités de l'archipel. La communauté internationale se mobilise pour apporter de l'aide aux sinistrés. L'aéroport de Tacloban, dans l'est de l'archipel des Philippines, ou ce qu'il en reste, est pris d'assaut ce matin par des dizaines de familles encore sous le choc. Toutes tentent de fuir la ville côtière dévastée par le typhon Heian. Notre maison a été très endommagée. Nous n'avons pas le choix. Nous devons partir pour Cebu ou Manila. Parmi la foule, une femme d'affaires chinoise qui était deux passages dans la ville. C'était presque la fin du monde. Nous sommes venus à pied de l'hôtel jusqu'ici. Nous avons marché pendant trois heures avec tous nos bagages. Nous n'avions qu'un seul objectif. Il nous fallait absolument quitter cette ville. Tacloban, sur l'île de l'Eité, dans le centre des Philippines, est la région la plus touchée. Elle se trouvait au centre de la trajectoire du cyclone alors qu'il était au maximum de sa puissance vendredi. Un bilan de la police fait état de 10 000 morts et au moins 2 000 disparus. Mon père, ma mère et mon enfant sont portés disparus. J'ai lâché par accident la main de mon enfant. Le typhon Heian est l'un des plus puissants de ces dernières années. Vend soufflant à 300 km heure, pluie torrentielle et vagues géantes. Le cauchemar a duré plusieurs heures. Les dégâts matériels sont énormes et plusieurs îles sont encore inaccessibles pour les secours. Je ne peux pas réfléchir. Je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de survivre. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. Les Etats-Unis, l'Union européenne et les organisations internationales sont mobilisés pour faire face aux ravages causés par le typhon Heian. Voilà qui met fin à ce 23h. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée à vous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada